bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va attaquer la deuxième partie de mes produits terminés hop j'ai fini la première partie à l'instant on va enchaîner avec la deuxième partie donc il ya des produits solaires qu'il faut que je vous montre des produits pour la maison bougies et après on fera produits ménagers et nourriture donc on va commencer au niveau produits solaires j'ai fait un petit tri dans mes produits solaires et là il est temps que je me débarrasse de deux produits alors vous savez que je n'aime pas gaspiller mais là j'ai pas le choix simplement parce que c'est des produits que j'ai dans mes placards depuis deux ans voire plus de deux ans et voilà j'ai pas envie de encore les garder une année de plus et remettre ça sur mon corps et sur celui de ma fille donc je préfère m'en débarrasser on a tout d'abord une petite crème comme ça qu'on a quand même bien utilisé donc c'était un soin solaire que j'avais eu dans la blissime alors je ne sais même pas c'est quoi la marque je pense que ça doit être 71 je pense donc c'était une petite crème comme ça très haute protection spf 50 plus voilà donc une crème banale après j'ai envie de vous dire est ce qu'elle est bien est ce qu'elle est pas bien voilà il faut toujours façon il faut se tartiner continuellement de crème solaire sinon ça sera pas efficace effectivement quand je me suis tartiné plusieurs fois d'affilé bon bah c'est vrai que j'ai pas eu de coup de soleil j'en ai eu un petit peu mais ça va mais après voilà comme je vous dis pour moi une crème solaire ça reste une crème faut juste se tartiner le corps régulièrement pour éviter d'être rouge et tout mais en tout cas voilà elle était bien donc c'est quand même une 50 millilitres et l'air de rien j'en ai encore un petit peu pourtant je l'ai quand même bien utilisé mais voilà comme je vous dis je préfère m'en débarrasser ça fait quand même deux fois deux années que je l'utilise donc voilà il est temps pour moi de la terminer de la jeter et je referai le plein de produits solaires l'année prochaine donc voilà je m'en sépare mais en tout cas elle était bien je faisais son job on a également cette crème solaire là que j'avais acheté en format spray là c'était pour enfants mais je l'ai aussi utilisé sur moi sur mon conjoint donc c'était chez lidl 50 plus très haute protection c'est pareil c'était bien en plus je trouvais que c'était efficace avec le côté spray comme ça parfait pour appliquer sur le corps et tout pratique pour en remettre et tout là il y en a encore quand même pas mal je pense qu'on en a encore pour plus de la moitié c'est très long à se finir mais c'est pareil je préfère m'en débarrasser aussi parce que je l'ai acheté pas cette année mais l'année dernière donc voilà je m'en sépare en tout cas c'est pareil comme je répète pour moi une crème c'est une crème il faut juste hydrater se tartiner le corps régulièrement pour éviter les coups de soleil et ça sera très bien il n'y a pas de souci donc voilà en tout cas très bien en plus c'est pas trop cher les produits solaires de chez lidl donc ça évidemment je rachèterai pour l'année prochaine mais là je m'en débarrasse ça fait un moment que c'est dans les placards je vais vous parler de la marque nox voilà le petit diffuseur de parfum donc ça y est il arrive à la fin j'avais eu un partenariat avec eux alors ça fait déjà un moment il me semble que j'ai eu un partenariat vers mai juin avec eux quand c'est moi qui leur a fait la demande et j'avais pris du coup un diffuseur comme ça alors au début je vous avais dit que je trouvais que le prix était élevé c'est quand même 19,90 donc je trouvais que ça faisait cher parce qu'en soi ça reste un packaging très simple en plus c'est ce que je vous ai dit on voit clairement que c'est un un papier qui a été collé c'est pas droit même derrière voilà je l'ai reçu avec un petit coup et tout donc je trouvais que c'était pas terrible j'avais pris l'odeur la vie est belle alors par contre 19,90 mais je peux vous dire que la qualité du truc une tuerie franchement ça sentait super bon pendant des semaines et des semaines même là encore mes bâtons ils sont imbibés c'est parce que ça diffuse plus dans la maison mais clairement l'odeur c'était une tuerie ça diffusait super bien dans dans la maison vraiment rien à dire façon plusieurs fois on m'a dit punaise ça sent bon et tout chez toi donc voilà c'était mon diffuseur je vais garder support parce que je vais racheter une recharge donc là je prévois de passer une commande et clairement je vais le remettre sur mon bahut comme ça ça parfume ici ma salle à manger mais en tout cas vraiment une tuerie j'aime beaucoup donc maintenant je comprends aussi pourquoi les 19 euros 90 mais vraiment super produit j'aime beaucoup donc n'hésitez pas si vous avez envie de tester le site nox il y a toujours mon code promo qui est disponible de moins 15% c'est le code mélanie vous l'affichez vous avez moins 15% et moi entre en contrepartie je récupère 15% de commission de votre commande comme ça c'est un déjà c'est un partenariat affilié et ça permet à nox de voir que mon code a de la visibilité voilà donc je vous remets tout sur la vidéo et en barre d'infos et en tout cas voilà vraiment les diffuseurs oui c'est 19 euros 90 mais clairement ça vaut son prix ça diffuse bien et pendant plusieurs semaines clairement ça a quand même diffusé pendant un bon moment là c'est seulement maintenant que je l'ai retiré parce que ça y est ça sent plus rien les bâtons ils sont carrément morts de chez moi mais comme je vous dis vous pouvez garder le support et je crois que les recharges elles sont à 16 ou 17 euros comme ça vous récupérez des bâtonnets et vous avez le liquide à remettre dedans donc clairement je vais le renettoyer un coup et le remettre sur mon bahut comme ça je repasserai commande prochainement pour reprendre et je pense que je testerai l'autre odeur parce qu'il me semble qu'il y a deux trois odeurs donc je testerai pour voir ce que ça donne mais en tout cas vraiment je suis ravie au début j'étais mitigée et je suis vraiment bien contente parce que c'est très efficace je comprends pourquoi le prix j'ai fini deux petites chauffe-plans comme toujours pour mettre dans mon diffuseur de hop mon petit diffuseur voilà donc deux petits chauffe-plans très bien ça fait son job j'ai en route une petite votive de chez yankee candle c'est la camélia blossom c'est une 49 grammes alors ça fait déjà trois soirs je l'utilise je pensais que je l'aurais fini pour les produits terminés mais pas du tout alors par contre je suis un peu déçu parce que je trouve que ça sent pas beaucoup je sens de temps en temps l'odeur de fleurs mais pas terrible donc un petit peu déçu parce que pourtant yankee candle je suis habitué à ce que ça diffuse bien et là c'est pas terrible pourtant ça sent superbe quand on le sent comme ça vraiment ça ça diffuse bien et tout mais non franchement c'est pas terrible ça sent pas voilà ça diffuse pas dans le salon vraiment ça sent un petit peu de temps en temps mais non pas terrible donc celle là non je la rachèterai pas parce que la diffusion je suis pas je suis pas emballé plus que ça une petite bougie comme ça de chez erwick c'était la crumble aux pommes bon bah ça très bien ça sent bon la pomme chaude et tout ça diffuse même jusque dans mes escaliers jusque dans mon couloir très bien ça dure quand même un moment ça se consomme bien donc ça y'a rien à dire je rachèterai chez action c'est moins de 2 euros on va passer au niveau de mes produits ouais mes produits ménagers ou alors non nourriture on va faire tout de suite la nourriture parce que j'ai pas énormément de choses donc je vais vous montrer ça tout de suite alors au niveau boisson j'ai vu ça à aldi la dernière fois c'était des coca édition limitée donc apparemment il n'y a que 3000 édition limitée donc je pense que ça en france donc c'était un donc c'est un coca création sans sucre saveur inspiré du futur co-créé avec l'art et l'intelligence artificielle sans calories franchement j'ai pas su le finir j'ai pas su le finir j'ai pas retrouvé l'odeur du coca je trouvais que c'était un goût de coca très sucré ça avait un goût de bonbon de chewing gum et non franchement j'ai bu quelques gorges mais après c'est mon conjoint qui l'a fini mon conjoint a vraiment aimé moi non j'ai pas aimé plus que ça pourtant je suis une fan de coca vous le savez mais là non franchement j'ai pas été emballé du tout donc ça non je ne rachèterai pas je l'ai testé une fois mais j'ai fini une petite boisson frappuccino starbucks je vous en ai déjà parlé je les prends chez lidl quand ils font une promo de acheter troisième offert ou un acheter remis sur le deuxième très bon voilà c'est très bon quand je suis en repos ou alors quand je suis à la maison j'en boire de temps en temps donc ça le goût de café avec un goût de vanille quoi mais vraiment c'est super bon c'est frais vraiment je me régale c'est un 250 millilitres très bien alors c'est pas donné c'est pour ça que je le prends en promo mais en tout cas très bon et ça je rachèterai quand c'est on a terminé les petits paquets comme ça de petits pains et de croissants à mettre au four donc j'en ai terminé deux hop donc ça très très bien c'est moins de trois euros je crois c'est de 95 le paquet chez lidl c'est très bien donc nous on mange ça principalement le week-end je fais ça au four voilà très bien donc il faut le laisser voilà 18 à 20 minutes à 180 170 même 170 voilà c'est très bon alors c'est sûr que ça vaut pas un vrai petit pain en boulangerie mais je trouve que je trouve que c'est quand même très bon c'est chaud c'est parfait et tout ça sort du fond voilà parfait pour les petits déjeuners du week-end ou alors en début de semaine quand je suis du matin et j'ai le temps de déjeuner je m'en fais cuire un mais voilà c'est vraiment un petit plaisir et c'est très bien j'aime beaucoup pareil on a fini le paquet de croissants pareil ils sont bons j'aime beaucoup voilà très bien aussi comme je vous dis ça vaut pas non plus un croissant de boulangerie mais en tout cas c'est un petit plaisir pour le week-end donc c'est très bien ça change chez lidl il y avait des petits feuilletés comme ça vache kiri j'en avais pris un pour goûter non franchement ça a pas de goût alors déjà la vache kiri de base ça a pas de goût mais là ça avait pas de goût c'était une paille de feuilleté avec du kiri et clairement j'ai pas du tout sorti le goût de vache kiri donc ça je rachèterai pas c'était vraiment pour goûter action j'avais trouvé des petites bar comme ça un peu style duplot ou kinder bueno pâte patrouille voilà donc j'ai goûté oui c'est très ressemblant au kinder bueno donc ça vaut pas un kinder bueno mais voilà c'est très ressemblant c'était un euro 29 c'était en promo de la semaine donc j'ai pris ça pour ma fille elle aime bien il y en a encore dans le placard donc ça c'est très bien je rachèterai ça c'est pas cher et voilà c'est du pas de patrouille j'avais pris ça chez magic dépôt des petites bar comme ça mars alors par contre j'ai pas compris pourquoi ils ont mis mars alors que ça n'a pas du tout le goût de mars donc en fait vous avez sur le milieu c'est de la date avec des fruits secs et tout et vous avez voilà le petit chocolat au lait alors c'est bon alors j'achèterai pas ça tous les jours mais c'est bon alors après par contre c'est très bourratif vu qu'il y a de la date des fruits secs et tout c'est très bourratif mais en tout cas voilà c'était comme je vous dis c'était bon mais pas non plus un truc que j'irai racheter on va pas se mentir j'ai goûté c'est sympa mais je n'irai pas recourir à magic dépôt pour le racheter parce que tout ce qui est fruits secs et tout c'est pas trop mon c'est pas trop mon pour mon conjoint et ma fille j'avais pris ça à action c'est des petits paquets de lotus enrobés de chocolat eux ils aiment bien moi ça j'aime pas du tout le les spéculants je n'aime pas du tout ils aiment bien donc à chaque fois j'achète un paquet donc c'est moins de deux euros il y a sept paquets de trois petits gâteaux très bien pour goûter pour l'école parfait top donc ça oui je rachèterai quand j'irai j'ai l'action j'avais pris ça les melo cake c'était en promo de la semaine à chaque fois ça m'intrigue et j'ai testé pas ouf franchement pas ouf du tout je pensais que c'était un biscuit croquant mais en fait pas du tout là ça fait comme une mousse enrobé de chocolat donc en fait ça fait un peu penser aux gâteaux pareil vous savez c'est de la mousse à l'intérieur et enrobé de chocolat je sais plus comment ça s'appelle alors normalement ça s'appelait alors je vais le dire mais maintenant le nom a changé avant ça s'appelait des têtes de nègre quand mon même mon papy était fan il adorait ça donc on les avait en gros ou en petit et ça s'appelait des têtes de nègre avant mais maintenant ça a changé de nom je sais plus comment ça s'appelle mais en tout cas je pense que vous voyez le gâteau que je parle mais non franchement j'ai pas j'ai pas aimé plus que ça je trouve que ça a pas beaucoup de goût et tout donc non finalement ça me donnait grave envie le packaging comme ça et ça n'a pas été ouf parce que clairement j'en ai mangé un temps en temps donc non ça casse pas trois patins à canard ça je n'achèterai pas on va finir avec ce qui est un produit ménager donc on va commencer avec ce qui est pour les toilettes donc tout d'abord on a mes rouleaux de papier toilette je suis repartie sur cela les lots de 10 les pure soft parce que je vous ai dit que les prix sont quasiment identiques au paquet de neuf que je prenais donc 3 euros 98 les 10 voilà c'est très bien c'est du papier toilette ça fait son job et 10 rouleaux comme ça on en a pour un moment j'ai terminé également mes blocs wc au citron comme ça donc j'en mets un une fois par semaine quand je nettoie mes toilettes à fond ça sent pas le citron mais en tout cas c'est du javel donc au moins ça javelise le fond des toilettes c'est efficace ça enlève un peu la saleté au fond donc ça très bien 1,11 euros on en a 10 à l'intérieur une fois par semaine moi ça me dure longtemps donc ça je rachèterai indispensable dans les j'ai acheté ça chez lidl c'est pas en promo un acheté remis sur le deuxième parce que c'est pas donné c'est plus de 5 euros donc c'est un petit diffuseur pour les toilettes un petit coin salle de bain et tout alors par contre je mettrai pas ça dans la salle de bain dans les toilettes c'est bien mais pas dans la salle de bain donc c'est petit coin donc c'est rosé du matin alors par contre je trouve pas que c'est rosé du matin j'ai l'impression que ça sent l'agrume et tout c'est une odeur fraîche mais je trouve une odeur un peu d'agrume aussi donc là c'est en diffusion dans mon toilette bah écoutez très bien franchement ça sent bon limite c'est mon parce que moi j'ai mon toilette qui est juste ici limite ça diffuse dans ma salle à manger quand j'ouvre ma porte vraiment c'est voilà ça passe même à travers la porte l'odeur tellement ça sent fort donc écoutez très bien là c'est toujours dans mes toilettes ça fait presque trois semaines que je l'ai mis parfait vraiment je trouve que ça diffuse bien et tout dit jusqu'à 50 jours donc écoutez c'est vrai que c'est pas donné mais par contre c'est efficace donc ouais pourquoi pas re racheter mais quand ça sera en promo parce que comme je vous dis à plus de 5 euros non c'est mort je mets pas ce prix là à plus de 5 euros on continue au niveau de la cuisine et de la salle à manger parce que j'en ai deux dans la maison j'ai fini mes petits diffuseurs comme ça édition d'été violette summer donc c'était voilà odeur de violette odeur de fleur parfait c'était les éditions d'été c'est moins de 2 euros c'est du 250 millilitres ça diffuse bien ça sent bon vraiment très très bien donc là ça y est on est passé aux collections automne hiver mais en tout cas très bien j'ai beaucoup aimé mais je ne peux plus racheter malheureusement j'ai fini un liquide vaisselle orange et jasmin en 500 millilitres celui là je vais arrêter de le prendre alors oui il sent super bon vraiment c'est une odeur qui est qui est très fraîche et tout mais alors par contre c'est pas assez dégraissant à mon goût clairement je suis passé de la marque peck à ça un carnage mais un carnage j'ai déjà en mettre une tonne ça mousse alors oui ça mousse un peu mais ça mousse pas non plus des tonnes ça dégraisse pas non franchement celui là je ne l'achèterai plus parce que ça va ça va pas du tout je les façon je les finis hyper vite donc non je ne rachèterai pas celui là pas assez dégraissant j'ai fini pour mes sols de l'ajax toujours de chez action note de fleurs rouges en un litre c'est très bien ça mousse bien ça sent bon ça lave bien les sols ça fait son job donc ça oui évidemment je rachèterai ça on en a toujours besoin et pour finir au niveau du linge j'ai fini une petite boîte d'homo comme ça rossir de plaisir rose et lila blanc essence naturelle on a 27 capsules à l'intérieur ça sent bon ça sent bon très bien ça lave le linge par contre je vous avais dit j'avais arrêté pour le moment les capsules parce que je trouvais que ça faisait des taches d'eau sur mes vêtements là c'est vrai que bizarrement la coïncidence c'est que j'utilise de la lessive liquide et j'ai plus de problème de d'eau comme ça de taches d'eau sur les vêtements donc je sais pas si c'est mes capsules ou moi qui m'est passé de comme je fais tourner ma lessive à 30 40 degrés et 60 degrés maximum quand je fais mes serviettes mais pour mes vêtements je mets 40 degrés et je mets 1400 tours peut-être que c'est pas assez fort pour ma machine et du coup la capsule a du mal à à se fondre entièrement dans la machine donc voilà pour le moment je vais arrêter les capsules je vais rester sur ma lessive liquide parce que ça fait plus de taches d'eau donc ça m'évite de m'abîmer les vêtements souplines que j'avais eu chez aldi il ya un moment quand j'avais fait mes courses donc c'était une nouvelle formule car la d'amour j'avais pris pour tester moi vous savez que je suis une fan de l'enor et ben écoutez j'ai été vraiment surprise j'ai mis la même quantité que les nord donc en général je mets 40 millilitres je crois de d'adoucissant dans mon linge et ben écoutez ça parfume super bien franchement ça sentait super bon ça vraiment on voit on avait l'odeur d'adoucissant qui était resté sur le linge j'ai été très surprise ben écoutez j'ai vraiment beaucoup aimé donc ouais je pense que je vais tester un peu plus souplines parce que en tout cas la nouvelle formule comme ça je trouvais que l'odeur était plus concentrée et tout donc du coup l'odeur restait sur les vêtements et j'ai vraiment été très satisfaites parce que ça ça parfumait bien le linge et c'est ce que je demande pour l'adoucissant que ça parfume le linge le la lessive lave et l'adoucissant parfume donc voilà très bien ça oui je rachète cette vidéo mes color catcher indispensable à la maison on en a sept dans dix de la marque à 2r donc moi j'en mets principalement quand j'ai des nouveaux vêtements pour éviter d'avoir des problèmes de décoloration et tout c'est très bien aucun souci parfait petit prix dit la large est donc moi ça me dure quand même un moment et aucun problème de décoloration donc ça c'est parfait je rachèterai encore et encore là pour le moment j'ai une grosse une grosse boîte de la marque vaniche que j'avais acheté chez lidl mais ça je rachèterai c'est indispensable voilà pour mon sac ça y est tout est fini donc je vais pouvoir aller jeter tout ça donc comme vous voyez hop on a quand même de quoi faire même si je vous ai fait la vidéo plus tard au mois de septembre je finis toujours beaucoup de produits entre les produits beauté et produits ménagers donc voilà tout est fini j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter et à me dire vous vos derniers produits terminé et puis comme toujours on n'oublie pas de s'abonner de me mettre les pouces bleus activer la petite cloche et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos je vous embrasse très fort je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos salut